chers abonnés je vous salue et bienvenue sur ma chaîne youtube investi au caméron kkplg ici nous faisons la la promotion de l'agriculture l'élevage et le bâtiment parce que nous nous sommes rendus compte que ce sont des piliers sur lesquels les africains vont s'appuyer pour s'émerger aujourd'hui comme vous le voyez je ne suis pas dans mon champ je ne suis pas au chantier je suis à la maison j'aimerais réaliser juste une petite vidéo pour vous faire voir la semence parce que nous disons souvent que la réussite d'un champ dépend aussi de la qualité de la semence donc aujourd'hui je vous présente la semence de l'igname jaune ligname blanc comme la dernière fois la dernière fois je vous ai présenté ligname jaune que voici mais c'était déjà des pièces ça c'est un pied d'igname quand on enlève au champ en principe quand on enlève au champ le pied d'igname jaune est comme ceci et sur le marché généralement le gosignam que vous voyez là on enlève c'est mangeable on enlève pour vendre aux consommateurs et moi ce n'est pas que j'ai enlevé ça dans mon champ je suis allé acheter au marché et je vous prie donc de rester connecté jusqu'à la fin je vais vous faire voir comment des pièces ces igname pas pour la consommation mais plutôt pour pour en faire la semence parce que quand tu passes sur le marché tel que vous voyez vous achetez les igname la semence déjà dépiaissée c'est bon vous perdez parce que les femmes là ils cherchent le profit quand tu passes sur le marché le balancer cherché le profit ce qui fait qu'il dépiaisse il dépiaisse la semence trop petit la semence est vraiment petite regardez un peu cette semence ici c'est vraiment petit parce que quand on dépiaisse comme ça ils ont leur avantage pourtant la semence ici au marché ils vont dépiaisser ça ça peut nous donner 4 à 5 sémence comme moi quand je prends comme ça et bon on voit que c'est un peu plus cher elle me donne comme ça c'est moins d'être comme ça à 1000 francs moi quand je prends ça j'arrive à la maison je divise ça me donne trois têtes seulement trois têtes au cas sur le marché ça a donné quatre à cinq têtes quand c'est son petit 15 à 60 têtes qui divisent autant pour moi autant moi quand j'arrive à la maison puis divise ça en trois en trois trois têtes ça me donne trois têtes et en angers et j'en ai comme ça assez l'autre si chez moi je vais dire ça en deux sur le marché c'est minimum minimum 3 quand on voit les causes têtes les têtes là je mâchis au moment elles vont enlever ça pour que ça donne environ quatre têtes parce que les causes peut-être que vous voyez là je faisais le marché c'est ça va donner une sémence c'est beaucoup quand tu prends comme ça tu es assuré que non ta production sera bonne si tu as su si tu développes les bonnes manières pour y arriver bon voilà la dernière fois je vous ai parlé des lignes en blanc je vous ai présenté une variété c'était je crois bien c'était le gana aujourd'hui je vous présente le calabas ici là c'est le calabas ils sont les petits le calabas donne vraiment des très grands et très grosses têtes et moi quand je prends ça sur le marché parce que moi j'ai acheté ma sémence au marché centre de voilà ça c'est le nyan qui coûte le plus cher sur le marché camerounais et c'est aussi très fariné donc quand tu cultives cette variété tu es sûr que sur le marché tu ne paie pas si tu ne t'avais des produits ne va même pas qu'une sur le marché c'est tellement fariné moi j'ai eu à cultiver ça l'année l'année passée tellement fariné et c'est très cher aussi sur le marché moi j'apprends je prends trois ignens comme ça comme vous voyez trois petits ignens comme ça mais enfin je vais en faire la sémence et mon secret le secret de cette vidéo c'est pour montrer comment avoir une bonne production quand vous partez chez les chez les sémenciers chez que font ceux qui font les sémences là c'est le nyan si que vous voyez ça peut vous ça peut le donner même dix sémences au moins quand je prends comme ça j'utilise plutôt en deux je divise là en deux seulement parce que le nyan le nyan j'aime peut-être sauter un peu de partout moi il divise ainsi seulement en deux pour maximiser mon rendement or quand tu pas chez l'estiment si les sémenciers ils prennent le nyan comme ça ils divisent ils peuvent diviser ça même en quatre ils divisent ici ils coupent là ils coupent ici et ils recoupent ça peut donner 4 et ils refendent encore en deux ou en trois ce qui fait que le nyan si c'est que nous prenons la logique on divise en deux en quatre on divise en quatre et enfin ça donne huit ça donne huit sémences comme moi ma logique pour avoir un bon rendement de diviser seulement en deux sachant que quand je vais sémer une partie l'année prochaine ça va me donner un très bon rendement j'ai eu à tester et même sur le marché quand tu pars acheter tu demandes aussi des conseils les mamans là qui disent bon si tu vois vous avoir un bon rendement divise seulement en deux mais si tu veux cultiver si tu as des hectares tu veux avoir plusieurs sémences divise même en trois ou en quatre que tu fends encore mais moi j'ai opté diviser en deux juste je divise juste en deux je ne fends pas et là le nyan blanc j'en ai là c'est tout un stock le cercle le cercle le cercle la c'est c'est le c'est le c'est le nyan blanc non oui le nyan blanc le gana l'autre est ce que vous voyez si tu veux le nyan blanc mais le calabar le calabar c'est cela que je vous ai montré le nyan blanc le gana je vous ai montré l'année la fois dernière dans la vidéo j'étais chambre le gana est comme un petit souci farine et mais pas autant farine et que le calabar bon voyant comment moi j'ai divisé lignage ça c'est un jeune que moi j'ai divisé au marché c'est cela elles vont donner trois semences quand tu veux acheter c'est un avantage mais moi je préfère aller acheter le mien ici j'achète le mien ici j'arrive à la maison j'ai des pièces c'est là voilà ça que je suis déjà en train d'épicé c'est là des pièces vous voyez des pièces comme je veux et comme je souhaite vous voyez avec cette méthode je suis sûr d'avoir un bon rendement l'année prochaine vous voyez moi même j'arrive à la maison je prends mon temps je j'ai des pièces je prends vraiment du temps pour ça c'est un projet vous voyez ça c'est un projet nous allons y rester mais nous trente ans quand on choisit un domaine il faut vraiment y aller vous voyez moi je prends ça comme une tête mais c'est masse sachant que l'année passée l'année prochaine autant pour moi ça va donner une très grosse tête bon c'était c'était l'essentiel de notre vidéo aujourd'hui vous fait voir comment on divise la sémence comment on choisit ses semences sur le marché donc si je veux faire un petit résumé en ce qui concerne le choix des semences des lignes jeunes des lignes en blanc sur le marché camerounais parce que je suis au cameroun il faut aller dans le marché vous mais si vous avez la possibilité d'aller en brousse ou pâté en brousse là vous aurez la sémence à des très bons pour moi je ne connais pas où se trouve la bourse pour aller acheter ça et quand même je rencontre certains grossistes j'étais un certain cultivateur je me rends compte que leurs semences qui me vendent est plus cher parce que dernièrement je me suis mis en contact avec un cultivateur ici à douala qui me vendait 500 sémence de lignes en blanc de gana la variété dite gana la personne vendait 100 têtes à 25 milles après nous va laisser autant sur le marché quand je n'ai pas même sans tête à 10 milles donc imaginez quelqu'un qui va te vendre 100 têtes à 25 milles pour marcher les 100 et même sans tête qui reviennent à 10 milles donc je vous conseille de prendre énormément du temps pour chercher pour chercher pour fouiller et avoir la bonne variété à de très bons prix n'achetez pas seulement votre sémence à une seule personne il faut varier parce que vous comme vous le savez vous aussi la main la main de l'agriculture qui compte beaucoup pour l'agriculture celui qui cultive avec énormément de produits chimiques si tu prends ces sémences et que chez toi tu n'utilises pas les substances chimiques aussi tu n'auras pas le rendement attendu pourtant si tu prends la sémence d'un agriculteur qui n'utilise pas les produits chimiques mais qui utilise plutôt les fientes naturelles et les fientes organiques tu mets dans ton champ et tu ne mets pas les anglais chimiques tu ne mets même pas les fientes organiques et si ton sol si ton terrain est encore fatigué tu auras le rendement pourtant si tu prends quelqu'un qui a utilisé les produits chimiques je préfère insister sur ça parce que l'année passée j'ai pris la sémence des ponts à quelqu'un avant d'acheter la personne m'avait dit quand il cultive quand elle cultive elle utilisait énormément de produits chimiques donc si je prends les semences chez elle il va falloir que je retourne aussi je retourne là-bas au moment de la sémence pour qu'elle me donne la dose qu'il faut pour ces semences moi j'ai négligé le côté je ne peux pas utiliser trop de produits chimiques pour la culture des ponts et sans vous mentir j'ai arrêté j'ai perdu une bonne partie de ma récolte pourtant la deuxième personne chez qui j'avais acheté la semence elle m'a dit moi je n'utilisez pas assez de produits chimiques je mets aussi parce qu'il faut mettre donc au champ chez moi quand je sémet j'ai d'enseigné pour avoir l'expérience vous savez quand vous partez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas il faut prendre au minimum un an au minimum si c'est trop petit un an pour faire tes propres expériences moi j'ai fait ces expériences avec les pommes et je me suis rendu compte que les deux agriculteurs avaient raison quand tu es en face de toi les sémences qui contiennent trop de produits chimiques et fossiles utiliser la même dose pour avoir le rendement dans le cas contraire ce n'y arrive pas bon en ce qui concerne l'igname jaune je vous conseille d'aller sur le marché vous même chercher les têtes d'igname comme ça avant 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 moi en janvier au marché on pouvait prendre comme ça quatre têtes à 1000 francs nous laissait une tente comme ça à 250 mais actuellement actuellement si je viens du sol du marché ça ne fait pas quatre de temps elle met trois comme ça juste parce que c'est moi on met trois têtes concernant les autres mais deux têtes donc une tête comme ça à 500 vous voyez que par rapport à janvier le prix a doublé a déjà doublé donc je vous disais tant que je vous conseille d'aller sur le marché vous achetez l'igname la tête d'igname les grosses têtes comme ça vous revenez chez vous vous prenez vous même le couteau vous asseyez vous découpez si vous regardez bien je ne sais pas si c'est clair mais c'est bien clair si vous voyez vous regardez là vous allez constater qu'il y a les petits pommes blancs ce sont les têtes qui sortent là donc en divisant l'igname il faut bien regarder les têtes là il faut éviter de blesser les têtes ou bien d'endommager les têtes là bientôt ça va sortir ça va pousser bon c'était là l'essentiel de notre vidéo j'ai dit tantôt une petite vidéo mais nous sommes déjà à 12 minutes bon voilà portez vous bien et n'hésitez pas de choisir ou bien de nous contacter pour le choix de vos semences